Ok, on se retrouve sur cette vidéo d'Aerlite. Vous aurez la fin de mon run réel, le début à crash malheureusement. Du coup, je réenregistre ce petit début de vidéo. L'Aerlite, c'est le dernier que je n'avais pas fait en vidéo. Et avec la force cachée de Hammond, je vais vous montrer comment battre des records clairement, juste avec un seul mob. Puisque si on regarde, j'ai un leader vitesse, ça va être obligatoire. Mais tous les persos sont là pour apporter du triple vanguard, pour donner énormément d'attaques à Hammond. Peu importe, ils peuvent être niveau 50, puisque je crois que pour entrer en arrière, il faut être minimum niveau 50. Et ensuite, peu importe les mobs que vous avez. Alors, petite précision, j'aime bien avoir Charlotte quand même, puisque comme ça, elle va pouvoir retirer les buffs et mettre un bloc buff au boss. Ce qui lui éviterait potentiellement de venir voler le renvoi de dégâts d'Hammond. Puisque quand il y a le renvoi de dégâts, du coup, le run se passe très mal. Parce que sur les premiers tours, il peut voler. Donc les trois premiers tours, je crois, au troisième, il peut voler des buffs. Mais bon, on a normalement pas mal de buffs, donc il ne devrait pas nous voler. Pour le moment, il ne m'a jamais volé celui-là. Mais voilà. On va quand même regarder les spells du boss. Le boss, 150 de vitesse, il a deux phases. Donc la première phase, à la fin du tour, il va réduire la vitesse de toute notre équipe et faire des dégâts en fonction du destin qu'il va avoir. Et quand il atteint le destin max, donc c'est des stacks, il va avoir le debuff qui fait que les dégâts sont doublés, je crois, à peu près, sur lui. Ensuite, il a trois spells. Une fois qu'il aura lancé ces trois spells, il va changer de mode. Le premier, il va faire un anneau à trois cases autour de lui. S'il touche un de nos personnages, il va avoir une immunité pendant six tours. Le deuxième, il va taper tout autour de lui sur deux cases. S'il touche, il va avoir un buff attaque et buff speed pendant six tours. Et le dernier, c'est celui-là qui va être un peu plus tricky. C'est pour ça que j'aime bien avoir Charlotte quand même dans l'équipe. Un Nocturne ou un Cleanse, pourquoi pas. C'est qu'il va toucher, du coup, tous les ennemis, donc toute notre équipe, et nous voler un buff à l'ennemi frappé et retirer tous les buffs qu'on a. Voilà, il y a un Full Cleanse, mais nous voler un buff. C'est pour ça que potentiellement, il peut voler le renvoi de dégâts. Et après, il passe dans son deuxième mode de combat. Deuxième mode de combat, même chose à la fin de son tour. Il va réduire notre ATB de 50%. Il va faire des dégâts en fonction de son destin, etc. Ça, ça n'a pas changé. Il va faire des dégâts, donc mettre des sortes de bombes sur trois cibles aléatoires. S'il fait un Successful Hit, il va réduire la mobilité de trois tours. Le deuxième, il va ignorer notre DEF d'une personne. Il a un besoin de gros dégâts qui va faire des dégâts en fonction de nos max HP. Si la cible a une invincibilité, donc attention pour ça en Leader Speed, ne prenez pas Freja au cas où elle survit jusque-là. Ce serait un peu dommage que votre Ammon soit stun et empoisonné pendant neuf tours, parce que du coup, ça signifierait la perte du combat. Donc, c'est pour ça que Apollon marche très bien. Et enfin, il va faire transformer le champ de bataille en un enfer vivant, en faisant des dégâts sur tous nos personnages, en réduisant notre défense de manière permanente et en gagnant de la vitesse. Donc, ça, c'est pour la théorie. Ensuite, il y a un totem qui va invoquer des Warriors et les Warriors. Comme pour le Dark, il va falloir les taper trois fois pour qu'ils meurent. Ils ont beaucoup plus d'attaques par contre et de la mobilité. Et quand ils meurent, ils boostent à 100% ATB tout le monde. Et donc, le Bishop également, le totem, puisque c'est le moyen pour que le totem puisse être invoqué. C'est pour ça qu'il n'y aura toujours qu'un seul add. Et c'est ce qui permet, en fait, à notre Amon, qui est ruiné comme ça, de solouter ce boss. Donc, Amon, qu'est-ce que je suis allé chercher ? Déjà, les 7, c'est extrêmement important. Il lui faut en double patience, régénération. Ça, c'est obligatoire. Ça va lui permettre, dès qu'il se va se faire taper, de pouvoir rejouer quasiment instantanément et de pouvoir se self-heal. Autre chose d'important, il lui faut 70% de crit rate. Pourquoi ? Parce que, même chose, l'idée, c'est de pouvoir se heal avec le skill 3. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on va taper avec le skill 1 et qu'on va faire un crit, on va réduire le CD de notre skill 3 et donc pouvoir le relancer plus rapidement. Et enfin, pour pouvoir arriver à des sommes astronomiques de dégâts, il faut avoir 220 de vitesse, d'après mes tests à peu près. Un peu moins, ce n'est pas grave. Si vous voulez juste atteindre le million, 200 de speed, je pense que c'est largement suffisant. Donc, on va dire 200 de speed, 70% de crit rate et après, que des stats offensives. Parce que le mien, si vous regardez rapidement, je vais chercher beaucoup de speed et d'attaque quand je peux. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir de la speed sur toutes mes runes. Il y a du meulage et du gemage qui peut être encore fait pour améliorer la chose. Mais là, clairement, vous allez voir sur le run, le vrai run que j'ai enregistré à la fin, j'ai su à plus de 14 millions de dégâts. Donc, clairement, Amon MVP pour ce combat. Donc, comment le combat va se passer ? L'idée, c'est simple. Il faut que tout le monde meure rapidement pour ne pas voler des tours à Amon. Pourquoi ? Parce que le combat, il y a un certain nombre de tours, même s'il n'est pas fier, il y a un certain nombre de tours qui est intrinsèque au boss pour éviter d'avoir des combats infinis. Donc, ce qui va se passer, là, moi, je vais juste éloigner elle. Et puis, toi, tiens, hop, Amon, tu vas avancer un peu. Voilà, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il va se passer ? En fait, l'idée, c'est qu'Amon va focus le boss et taper, taper le boss. Les autres vont s'approcher et mourir. Et elle, elle est là pour ne pas pouvoir toucher le boss au tour 1, attendre qu'il ait son immunité. Voilà, j'avais perdu mes mots. Et qu'elle puisse utiliser son skill 3 à ce moment-là pour le cleanse. Donc, voilà. Maintenant, la stratégie, elle est simple. Vous allez pouvoir faire des scores astronomiques en 100% automatique. Voilà, c'est complètement insane. Ça demande quand même d'aller chercher au moins les forces cachées d'Amon. Après, les forces cachées, elles lui permettent également d'avoir quand même de bien meilleures stats. On ne va pas se le cacher. Ça lui permet de récupérer la vitesse qui va être compliquée. Beaucoup de taux crit, puisque je crois que la force cachée, on rapporte pas mal. Rien que l'étape 4, le quatrième doublon, fait qu'il va récupérer 10% de taux crit. Donc, quand on a besoin de ce autocrit, forcément, il n'y a plus besoin d'aller le chercher. Donc là, voilà. Les adds vont se tuer avec le renvoi de dégâts, ce qui va permettre de réduire la défense du boss. Parce que je ne vous l'ai pas dit, en effet, le boss perd la défense à chaque fois qu'un add meurt. Et donc, à la fin du combat, le boss aura plus que 1 de défense, des sommes astronomiques, d'HP, d'attaque et de vitesse. Mais on s'en moque, puisque Amon ne peut pas mourir d'un seul coup. Et c'est ça qui va faire qu'il est capable de soloter. Je ne sais plus qui c'est qui avait proposé cette team-là. Je l'ai vu dans les rankings. Enfin, on en a parlé en guilde. Et en effet, c'est une super idée. Félicitations à lui. Je ne sais plus si c'était Mantas ou c'est un anglophone. Et du coup, depuis, on l'a testé avec les guildies. Et voilà, ça permet d'avoir une team 100% safe. Puisque là, il a fait son vol. Il n'a pas récupéré le buff Renvoi de dégâts. Ça arrive rarement vu le nombre de buffs que j'ai, mais on ne sait jamais. Mais en gros, c'est du 1v1. Amon vs la Air Light. Et vous allez voir qu'il est impossible qu'il meure. Comme je vous l'ai dit, c'est des combats. Par contre, pour arriver à faire des sommes de dégâts astronomiques, le combat est très long. Très long parce que, imaginez qu'on va atteindre des 10 millions à coups de 20 000, 30 000. Sachant que la moitié du temps, il passe ses tours à se buffer. C'est clairement le combat. C'est un combat de titans. Alors forcément, à moins de vouloir le faire une première fois pour atteindre les 3 millions et récupérer toutes les récompenses, derrière, vous cliquez sur la molette et vous ressortez du combat. Voilà. Donc en gros, là, je vais cut là. Et puis, je vous retrouve avec la fin du combat, du réel combat et pas du try que j'ai fait parce que je ne vais peut-être pas vous mettre 45 minutes voire une heure de vidéo où ce n'est pas forcément très sympa de voir Amon taper, 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 taper et faire que ça. Je pense qu'il vaut mieux que je fasse le cut et on se retrouve du coup tout de suite avec des sommes de dégâts légèrement plus importantes. Allez, c'est parti. Juste, hop, je vais mettre un petit peu de pause. Voilà, le combat est déjà bien avancé. On est quasiment 14 millions donc qui est mon record personnel. Si je regarde ma défense, donc j'ai 42 défenses avec Amon, ce qui est ridicule. Je vous l'ai dit, quasiment 3000 d'attaques grâce au site Vanguard. En face, les mobs, ils ont 716 000 d'attaques et le boss a 697 000 d'attaques et 1 de défense. C'est ce qui fait que mon Amon tape fort. Hop, on va continuer que vous voyez un peu comment le combat se passe une fois qu'il y a Amon solo. Donc, ben voilà, Amon tape du 30k, entre 30 et 50k et puis après, du coup, il ne tombe jamais puisque son passif lui permet de survivre au coup et puis de pouvoir, donc grâce au double set de patience, de pouvoir, voilà, vite fait, se remonter en point de vie. Donc, c'est clairement broken. Alors, est-ce qu'ils vont changer la Air Light ? Est-ce qu'ils vont changer Amon ? Bon, au pire, ça demande un mob bien runé et puis après, du coup, le million sur la Air Light est accessible à tout le monde et même, du coup, s'il commence à avoir des très bonnes qualités de runage parce que, je vous l'ai dit, vous pouvez mettre juste 70% de taux crit, 200, 200, allez, 210, 220 de vitesse, le reste, on s'en moque, vous arriverez au million avec ce mob-là. Donc, c'est tout bénef. Après, si vous voulez chercher des records forçants, il va falloir avoir une certaine qualité de runage mais ce n'est pas compliqué, je trouve, aujourd'hui, vu qu'on peut craft des runes légendaires dans le set et dans la place où on veut, je trouve que ça se fait plutôt bien si on se focus sur un personnage en quelques semaines entre ça et les poudres pour pouvoir reforge, on arrive quand même à, si on se focus à avoir un perso au moins qui est bien. Donc, ça peut être intéressant le Hamon, pas obligé pareil, pas obligé d'être 70, si, il est obligé d'être 6 étoiles quand même pour pouvoir avoir sa force cachée mais voilà. Bon, je pensais que le combat se terminait bientôt, c'est pour ça que j'ai repris. Je voulais vous montrer la fin pour que vous puissiez constater que le perso est complètement fumé. Il prend du coup un tiers de CHP alors que le mob sur n'importe quel autre mob, là, j'aimerais bien voir les dégâts qu'il serait capable de causer. Alors, je crois qu'on a vu un message qui dit attention, nombre de tours bientôt fini. Donc, ça, le combat, je ne l'ai pas, on a réavancé un peu mais 14,3 millions, c'est mon record et je pense que si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons, je dois du coup me classer deuxième sur les meilleurs scores AR Lite, ce qui est cool parce que le premier étant un cheater, on va voir quand est-ce qu'il va être banni et retiré du ladder mais voilà, en tout cas, le dernier, voilà, on a vu, fin du combat, il est encore vivant, 14,460,000, si je regarde forcément Amon en premier, les autres, je vous l'ai dit, ils sont là juste pour faire figuration en île, voilà, il a soigné 683,000 et en précision, comme il a buffé, c'est lui qui a fait la majeure partie des choses mais c'est tout à fait normal puisqu'il est le seul dans le combat, le combat dure entre une demi-heure et 40 minutes, je dirais, voire plus longtemps que ça, donc clairement, là, c'était pour la vidéo, c'était pour le record, etc., une fois que c'est fait, sortez à 1 million, vous faites la molette forfait, vous récupérez les récompenses et ça sera largement suffisant, voilà, puisque bon, 2 runes, 5 étoiles, pas énorme, énorme, mais bon, moi, c'est bien, c'est dans ma page de profil et pour ma petite satisfaction personnelle de monter à 14 millions, faudra voir, peut-être que je peux encore optimiser un petit peu, non, ça aurait été du crit d'amage, ça aurait été sympa, mais voilà, là, c'est un beau record que je viens de faire et clairement, je vous invite à monter un amon, à le force cachée, à lui mettre ce runage, je vous l'ai dit, il y a deux stats à viser, taux crit et speed, donc majoritairement de la speed et après, les 70 de clôture, quitte à mettre une crit rate en rune 2, vous pouvez très bien aller chercher juste de la speed sur vos runes, mettre une crit rate et une speed et après, attaque, HP, défense, on s'en moque, l'idée, c'est d'avoir beaucoup de vitesse et 70% de crit rate, voilà, petite satisfaction, du coup, juste vérifier si mes souvenirs sont bons, mais voilà, on se classe, du coup, deuxième, sachant qu'il y a quand même du beau monde, puisque les pseudos qui sont là sont quand même de très gros joueurs et pas mal de joueurs de ma guilde, donc entre Snad, Ace, etc., donc Frog, toujours guilde 100% français, on est toujours en recrutement et à récupérer de nouveaux joueurs, peu importe au niveau que vous ayez commencé aujourd'hui ou que vous soyez, vous ayez un compte jusqu'à notre niveau, on donne beaucoup de conseils, on va vous aider, vous permettre de monter, on a des gens qui nous ont rejoint au début de leur jeu, maintenant, ils sont plutôt bien avancés, ils commencent à faire des S, double S, sur les AR, enfin bref, on essaie de conseiller les nouveaux joueurs, tout pour moi, clairement, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir une guilde compétitive, autant avoir une guilde où il y a une bonne ambiance et du partage. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501